Les mots désignent les choses, et par conséquent, ils nous aident à penser la réalité. C'est pourquoi il arrive parfois que les mots soient retournés contre leur objet, leur raison d'être, et qu'au lieu de désigner les choses, ils les embrouillent. Nous vivons dans un moment de l'embrouille des mots. C'est de cela dont je vous parle aujourd'hui. Je commence par l'intervention du nouveau Premier ministre, M. Gabriel Attal. Quand il a été nommé, on n'a pas su pourquoi il a été nommé. La précédente Première ministre avait dit que le Président a voulu changer de Premier ministre. Soit, pourquoi le Président a-t-il voulu changer de Premier ministre ? On ne le saura jamais puisqu'il a dit qu'elle était excellente. Le suivant, donc, on ne sait pas pourquoi il est là, ni pourquoi c'est lui. On sait juste qu'il est jeune, ça se voit, et c'est répété sur tous les tons. Il y avait donc une sorte d'effet « waouh » qui était visé. Et cet effet a très rapidement fait pchit. Parce que ce qui était annoncé avec la jeunesse du Premier ministre, c'était en quelque sorte sous-entendu la jeunesse de la politique qui sera appliquée, sa nouveauté, son caractère hors du commun, son caractère tourné vers le futur. Et quand il est arrivé à la tribune de l'Assemblée nationale, on avait à l'esprit tout ce qui s'était dit à son sujet, sur ses capacités à être un communicant extraordinaire, etc. Déjà, c'était une manière de souligner que la communication jouerait un grand rôle dans ce que ferait ce Premier ministre, et que tel était le type de talent qui était attendu de lui. Et on peut dire que, de ce point de vue, il a fait le job. Quel job ! Le même que toujours, c'est-à-dire arriver à marier ensemble des mots pour faire croire à leur possibilité de vivre ensemble, liberté et autorité. Alors, à partir de là, tout le sens de son discours est une façon de vider ces deux mots de leur sens authentique. La liberté, qui donne l'idée d'une forme d'accomplissement personnel, de maîtrise de sa propre vie, et l'autorité, qui normalement devrait être la règle commune que tout le monde accepte. Dans le premier cas, la liberté est devenue synonyme de abat les règles, et dans le deuxième cas, l'autorité est devenue le synonyme de la matraque, et l'autorité par la force et la punition. Et en opérant ces deux transferts, eh bien évidemment, nous empêchent de réfléchir à ceux qui se présentent réellement devant nous. Je commence par la liberté. Je ne vais pas entrer dans le détail des mesures qui ont été présentées par M. Attal comme étant des mesures de liberté, de libéralisation. Mais cependant, je suis obligé de mentionner des choses qui sont évoquées à ce propos, et dont la définition qu'en donne M. Attal revient exactement au contraire de ce qu'elles sont. Pourquoi ? Parce que c'est très répandu aussi, cette façon de faire avec le mot liberté. Donc M. Attal a dit, il faut de la liberté dans la relation entre le travailleur et l'employeur, et notamment dans les petites entreprises. En gros, le code du travail ne sert à rien. Si le code du travail sert à fixer une limite, parce que le code du travail prévoit le contrat de travail, et le contrat de travail est le seul document juridique que peut signer en français, dans lequel il accède de son plein gré, de se placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre, et de renoncer à la discuter. Cette autorité et ce droit de ce quelqu'un d'autre à décider de la manière avec laquelle il dispose de la main d'oeuvre qui travaille pour lui. Cela signifie très clairement que le code du travail va disparaître de la petite et moyenne entreprise, parce que c'est le but que vient de tracer M. Attal. Alors, dans un premier temps, peut-être qu'il y aura des petits patrons pour s'en satisfaire. Personnellement, je ne le crois pas, car j'ai déjà beaucoup discuté avec eux, à l'époque où j'étais ministre de l'enseignement professionnel. Et figurez-vous que la liberté dans ce domaine n'a qu'un seul résultat, aggraver la concurrence. C'est-à-dire que, alors qu'on vise à un certain équilibre, des salaires, des temps de travail, si le voisin fait moins de salaire qu'au plus de temps de travail, que vous le vouliez ou non, vous êtes obligés de vous aligner sur lui, parce que sinon, vous vendez plus cher. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver des travailleurs qui avaient des contrats à l'étranger, qui relevaient donc du droit social de l'étranger, et qui venaient travailler en France pour une païolance pierre. On avait parlé à ce sujet de délocalisation à domicile. J'avais parlé avec des patrons du bâtiment, récemment, sur le sujet, et ils disaient, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est un prix du travail qui est tellement plus bas, qu'on est obligé, si on veut suivre, de faire recours à ce type de travailleurs. Évidemment, à l'exclusion des travailleurs du secteur où l'entreprise existe. Vous le comprenez. Autrement dit, la liberté qui est donnée, à cet instant-là, c'est moins de liberté pour les individus qui vont se retrouver sans travail, et sans ressources pour vivre, et sans moyens de s'insérer dans la société locale. Ce n'est pas le seul exemple qu'on peut donner de cette nature. La liberté pour les communes de compter dans le quota de leurs logements dits sociaux, c'est-à-dire destinés aux gens dont les revenus ne sont pas des fortunes qui leur permettent d'acquérir tout de suite par eux-mêmes leurs propres logements, d'accord ? C'est la liberté pour les communes de rajouter dans le compte des logements sociaux des logements que l'on appelle intermédiaires. Le résultat va être évident. La plupart des communes qui ne respectaient pas les quotas de logements sociaux vont se mettre à compter ces logements intermédiaires, des fois elles le font déjà en essayant de le faire passer pour du logement social, parce qu'il leur semble que ce type de population est plus profitable pour elles, parce que c'est des gens qui ont plus de moyens, donc qui peut-être vont faire mieux tourner le commerce local s'il y en a un, et s'acquitter de toutes sortes de choses que des plus pauvres ne feraient pas. Résultat de cette liberté. Moins de liberté évidemment pour ceux qui attendent, attendent, et attendent encore, parfois depuis des années, d'avoir un logement plus grand, parce que la famille s'est étendue, ou plus petit, parce que les enfants sont partis. Et par ceux qui attendent un logement, parce qu'ils ont des revenus faibles, et qu'ils ne peuvent pas accéder à ces fameux logements intermédiaires et autres. Moins de liberté pour eux. Et moins de liberté pour la société. Pourquoi ? Parce que plus vous aurez de logements intermédiaires, moins vous aurez de logements sociaux. Plus vous aurez de gens qui se trouveront en bout de chaîne, jetés à la rue, parce qu'il n'y aura pas assez de logements pour tout le monde. Parce qu'il n'y aura pas assez de logements sociaux pour ceux qui en ont besoin. Dès lors, ça veut dire que vont s'accroître les bidonvilles, que va s'accroître le nombre de gens qui sont à la rue, que va s'accroître le nombre de gens chassés de partout, et que pour finir, l'État prend en charge en payant des nuits dans des hôtels, parce qu'on ne peut pas les mettre carrément dehors au froid. Si bien que là, vous voyez comment la liberté à un endroit se traduit par moins de liberté pour tous les autres. Premier élément, premier exemple. Mais écoutez bien comment tout le système s'est organisé cette semaine, c'est depuis dix jours, pour nous vendre partout la même définition de la liberté. C'est la même chose dans le mouvement paysan. Quand vous allez sur un barrage, neuf fois sur dix, les députés insoumis sont allés partout, la discussion avec les paysans arrive aux mêmes conclusions. C'est-à-dire, abat la concurrence des loyales qui résulte de la compétition libre et non faussée de produits qui entrent de l'extérieur à beaucoup moins cher, pour plein de raisons, que les produits français. Et évidemment, cette liberté du commerce aboutit à la destruction de toute liberté pour les producteurs locaux qui sont liquidés par cette compétition. C'est ce que disent les gens avec qui on parle. Tous disent la concurrence libre et non faussée, la liberté du commerce, aboutit à un résultat désastreux. Et qu'est-ce que vous entendez ensuite à la télévision ? Les paysans disent à bas les normes. Évidemment, ils savent, ceux qui diffusent ce type d'informations, qui sont en train de vous manipuler. Car s'il n'y a plus de normes, il n'y a plus de moyens de protéger la production locale contre la production mondiale. Cette production mondiale, elle répond à des normes qui n'ont rien à voir avec les préoccupations d'aménagement du territoire, de respect du droit à vivre ou de son travail des paysans, etc. Je vous donne un exemple tout bête, mais qui permet de bien comprendre cette idée. Quand la Nouvelle-Zélande fait des moutons, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils vendent des carcasses de moutons, il faut que vous sachiez qu'eux, ils font des moutons pour exploiter la laine de moutons. Le produit qu'ils vendent, qui valorise les exploitations, c'est la laine. Quand la bête n'est plus en état d'en fournir dans de bonnes conditions, eh bien on l'envoie à la boucherie, on l'envoie à l'abattoir. Et alors arrivent des carcasses de moutons, mais ce ne sont pas les productions de la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas son objectif, son objectif c'est la laine. Et donc les carcasses qui prennent le bateau, qui arrivent par toutes sortes de conteneurs rigorifiés, eh bien ces carcasses sont des sous-produits de la laine. Ils ne se vendent donc pas du tout au même niveau que se trouve le prix de vente aujourd'hui d'un paysan de montagne qui élève du mouton et dont l'activité d'élevage permet que l'éleveur en vive, mais aussi le village, le commerce qui se trouve dans le coin, etc. Bref, mener une vie normale. C'est quand même incroyable qu'on soit obligé de se justifier du simple fait qu'on était en train de vivre. Voilà encore un usage du mot liberté qui se retourne contre la liberté. Car naturellement, tous ceux qui perdent leur travail dans cette affaire, ils ont une liberté moins grande après qu'avant. Et puis les consommateurs aussi, parce que votre liberté, c'est que vous ne mangerez que du mouton zélandais, qui peut être une parfaite bête mangeable, ce n'est pas le sujet, mais c'est moins que de pouvoir choisir. C'est exactement ce qui arrive avec le miel qui vient d'Ukraine, puisque l'Union européenne a décidé de faire entrer l'Ukraine dans le marché ouvert, libre et non faussé, notamment en matière agricole, de l'Union européenne. Si bien que commencent à arriver les produits ukrainiens à des coûts de production, à des prix du travail beaucoup plus bas. J'ai donné cet exemple, je le redonne. Vous avez votre pot de miel à 1,35€ qui arrive d'Ukraine. Ici, vous pouvez l'acheter jusqu'à 6€. Pourquoi ? Parce que les conditions dans lesquelles ils le produisent là-bas ne sont pas celles d'ici. Et que dans ces conditions, la liberté d'en produire ici est détruite par la liberté de faire circuler les marchandises. La liberté pour vous de choisir est détruite par le fait qu'une marchandise submerge toutes les autres. Car aujourd'hui, vous mangez plus de miel importé d'Ukraine que de miel produit dans les montagnes qui vous entourent ou dans les plaines qui vous entourent. Voilà pourquoi le mot liberté n'a jamais eu de sens par lui-même. Une liberté vaut par les conditions qu'il organise. Aucune liberté n'est absolue. C'est la première fois qu'on va vous dire qu'il y a une liberté qui serait absolue. D'ailleurs, c'est même pas vrai, totalement. Mais bon, c'est la liberté du commerce. Et la liberté d'acheter et de vendre au prix qui vous paraît vous intéresser et rien d'autre. Voilà pourquoi cette liberté ne sera jamais une liberté mais un outil de destruction. La liberté n'est possible que dans les conditions qu'il organise. Toutes les libertés, y compris la liberté d'expression qui est une des libertés les plus fondamentales dont dispose un être humain, c'est l'objet de règlements, de lois. La question qui est posée, c'est de savoir si les lois sont bonnes ou mauvaises. Pas de se dire par a priori que s'il n'y a pas de loi et s'il n'y a pas de règles, ça va mieux. Par conséquent, si les paysans se laissent embarquer par ceux des leurs qui prétendent que la vie sera plus simple quand il n'y aura pas de normes, eh bien, ils sont en train de se faire avoir et la destruction de l'agriculture continuera. Car le projet, c'est la destruction de l'agriculture. Je pèse mes mots. Le projet des néolibéraux, c'est qu'il n'y ait plus l'agriculture que vous avez connue, peut-être pour certains d'entre vous, mais regardez-vous vous-même, dans votre famille, posez-vous la question, combien il reste d'agriculteurs dans votre famille ? Je ne parle pas autour de la table. Je dirais, dans votre famille, parmi vos grands-parents, vous êtes obligés le plus souvent à remonter aux arrières-grands-parents pour en trouver. Il y a à peine une génération, les paysans étaient en France, ou deux générations, les paysans en France étaient 7 millions. Ils sont 400 000 aujourd'hui. Par qui et comment ont-ils été liquidés socialement ? Par la liberté du commerce, la liberté de faire circuler des marchandises sans tenir aucun compte du prix de revient auquel elles étaient acquises par le travail des agriculteurs. Voilà une perversion du mot liberté. Ensuite, vous avez la perversion du mot autorité. On la fait passer comme l'art de manier ou non la matraque. Et c'est pourquoi vous avez assisté d'une manière incroyable à un ministre de l'Intérieur qui dit tranquillement devant la souffrance de ceux qui travaillent, on n'en voit pas les CRS. Donc, ceux qui manifestaient et qu'on a éborgnés, aussi bien dans l'affaire des Gilets jaunes, aussi bien dans l'affaire de la bataille pour la défense du droit à la retraite, c'était des gens qui ne travaillaient pas, qui ne méritaient pas d'être respectés, parce qu'on a entendu les responsables policiers dire, je pense aux dirigeants du syndicat des commissaires, dire, oui, ce sont des gens que nous connaissons, qui méritent le respect, qui travaillent, etc. Les autres ne travaillaient pas. Quelle est cette nouvelle manière d'insulter ceux que vous avez déjà tant et tant maltraités ? Voilà pourquoi l'autorité ne se confondra jamais avec la capacité d'être appliquée par la force. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, l'autorité repose sur le consentement, c'est-à-dire que vous acceptez la règle et que vous acceptez qu'on la fasse respecter. Mais vous acceptez la règle si elle est prise dans des conditions qui sont celles de la démocratie, et vous appliquez qu'elles soient appliquées si c'est appliqué dans les conditions du respect de la dignité des personnes et du respect de la loi, ce qui n'est pas le cas dans la déferlante de violences policières que nous avons vu s'abattre sur notre pays. Voilà l'alerte que je vais vous donner sur les mots. Ne les laissez pas vous pénétrer l'esprit dans la définition qu'en donne ceux qui, du matin au soir, font de la propagande à leur sujet. Non, l'agriculture française n'a aucun intérêt à la destruction des normes de la production. Non, la société française n'a aucun intérêt à une vision de l'autorité réduite au moyen de l'appliquer par la force. Et du coup, ça vous permet de mieux comprendre pourquoi, par exemple, le fait d'établir la responsabilité collective de la famille, c'est-à-dire il y en a un qui fait une bêtise, alors tout le monde est puni, notamment par exemple par le fait qu'on ne verserait plus les allocations familiales à la famille quand un enfant a fait quelque chose qui va contre la loi. Parce que les allocations familiales sont destinées à l'entretien des enfants. Et quand vous punissez au nain dans la famille, ça veut dire que vous punissez tous les autres enfants qui n'ont rien fait et les parents qui sont déjà eux-mêmes débordés. Il faut se donner en toutes circonstances le temps de bien comprendre la décision qui est prise. Et ne pas croire que l'autorité a une force dissuasive par la violence. Ce n'est pas parce qu'elle est violente, ce n'est pas parce qu'elle est brutale, ce n'est pas parce qu'elle est injuste qu'une autorité va être plus efficace. C'est tout le contraire. À ce moment-là, elle crée de la résistance, elle crée du rejet général, elle crée une séparation toujours plus grande entre ceux qui décident et ceux qui font l'objet de la décision. Et ça, c'est le contraire de la démocratie. Voilà le bilan qu'il faut tirer de ce qu'a dit M. Attal. Et en ce sens, M. Attal, faisant l'apologie de la suppression des lois, règles et règlements, ne vous inquiétez pas, outre mesure, il y a un certain nombre de lois et de règlements qu'il maintiendra, comme ceux qui exemptent les riches d'impôts, puisqu'il aura à nouveau promis 2 milliards d'impôts de moins, etc. Et il fait croire que c'est la classe moyenne qui va en bénéficier. C'est toujours l'argument des très riches. C'est de faire croire que ce qui est bon pour eux est bon pour tout le monde. Et c'est exactement aussi ce qui se passe dans la paysannerie et dans l'agriculture, où ceux qui sont tout en haut, qui ramassent à 20% d'entre eux 80% des subventions qui arrivent de l'Europe, essayent de faire croire à ceux qui sont en dessous que c'est pour leur bien que ces dirigeants prennent les décisions qu'ils prennent, avec le résultat que je vous ai dit tout à l'heure. Ces dirigeants ont tellement bien dirigé l'agriculture qu'elle a été purement et simplement assassinée. Il y en reste 400 000 qui travaillent encore dans l'agriculture aujourd'hui. Une personne se suicide tous les deux jours dans l'agriculture. Et comme c'est là, après cette bataille, soit l'agriculture gagne, soit c'est son chant du signe qu'elle est en train de faire par les barrages qu'elle tient, parce que demain, elle aura fait confiance à des dirigeants qui jusqu'à présent n'ont fait que la trahir, l'amener en bateau, et il a poussé à bout dans des combats dont seule une petite catégorie sort vainqueur. Si le combat doit être mené, il doit être mené en ce moment comme il l'est, à bon escient, avec vigueur, mais avec sens de la mesure et avec une volonté de la base de contrôler très étroitement ce que les sommets négocient en son nom. Et M. Attal, dans ce contexte, il apparaît comme une figure de proue du nouvel âge du libéralisme. C'est-à-dire, ils ont tellement gagné de batailles, tellement gagné d'élections que dorénavant, ils ne se sentent plus. Et comme vous le savez, dans notre pays, nous avons perdu la bataille de la limitation de l'âge de départ de la retraite. Normalement, on aurait dû gagner, on avait 90% de la population de notre côté. Mais cette bataille a été menée dans de telles conditions que nous avons perdu, tout perdu. C'est-à-dire que nous n'avons pas gagné un milligramme de précaution, un milligramme d'avantages pour qui que ce soit comme c'était le cas. Donc, les Attal, Macron et compagnie se disent que tout est possible, il leur suffit de passer en force. Mais ils sont à l'échelle du monde. Regardez, ils ressemblent de plus en plus à ce type qui est un fou furieux irresponsable qui est le nouveau président de l'Argentine qui se décrit lui-même comme un libertarien et alors, vous le voyez, avec une tronçonneuse à la main, il coupe, il détruit les normes, il coupe, il détruit les règlements, il coupe, il détruit les lois qui bureaucratisent, qui oppressent, qui, 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 etc. Et à la fin, ils finissent par s'attaquer à des choses qui sont des protections en faisant croire qu'elles sont des menaces. C'est le cas, par exemple, dans le discours de M. Attal qui a mis en cause la smicardisation du pays qui est une manière de amnistier ceux qui n'ont jamais augmenté les salaires, tant et si bien que le SMIC remontant par des lois et des règlements, grâce à des lois et des règlements, il est réévalué, donc le SMIC a monté, tandis que les salaires environnants le SMIC, eux, n'ont jamais augmenté parce qu'il n'y a ni loi ni règlement pour obliger à cette augmentation. Voilà ce que je voulais vous dire de quoi M. Attal est-il le symbole d'une nouvelle folie, d'une nouvelle fuite en avant dans tout ce qui a fait la ruine et le déclassement de notre pays, dans ce qui a tué l'éducation nationale sous prétexte de liberté d'enseigner de toutes sortes et de faveurs faites au système privé, ce qui a détruit le système de la santé sous prétexte d'émergence de systèmes de santé privés. ce qui a détruit tant et tant de choses, l'industrie, l'agriculture, etc., etc. Si bien que la carmondisation de la France, c'est-à-dire sa réduction à un niveau de fonctionnement qui n'est pas celui d'une nation riche comme l'était la France au moment où les riches étaient moins nombreux mais où le pays était plus riche dans son partage entre les citoyens de la richesse produite. Voilà ce qui nous attend, voilà ce que M. Attal et son discours a été le discours le plus réactionnaire que ce qu'on a entendu depuis le début du siècle précédent au moment où la crise de 1929 a détruit toute l'économie, c'est-à-dire qu'il y avait un ralentissement général de l'économie et que pour faire face à l'inflation, ils se sont mis à serrer tous les écrous jusqu'à ce que tout s'écroule en même temps qu'ils détruisaient lois et règlements pour favoriser, disait-il, l'énergie de la création de la chasse pontagne et de la loi du marché. Aussi longtemps que n'est pas intervenu le New Deal, c'est-à-dire l'intervention par l'État de milliards déversés dans l'économie sous le président Roosevelt, eh bien, l'Europe a pataugé et tous les continents ont pataugé dans la misère et évidemment derrière la misère. La désorganisation de la société, en général, c'est la guerre. Mais vous voyez, encore une fois, tout aura été dans les mots pour penser. Et dans ce domaine, je crois que je rejoins le titre qui a été donné par Le Monde Diplomatique lorsqu'il a publié celui de ce mois-ci un éditorial qui dit « Le journalisme français un danger public ». Pourquoi ? Parce qu'en France, contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde et peut-être tous les pays du monde, inclus Israël, où existe une opposition médiatique, certes limitée, certes très mal traitée, mais elle existe et elle n'hésite pas à mettre en cause les évidences mises en circulation dans l'information. En France, c'est l'inverse. Tout ce que dit le gouvernement de M. Netanyahou est vrai et tous ceux qui le contestent sont des amis du Hamas, des complices du terrorisme, des antisémites, ça, ça va de soi. Et en particulier, moi, j'ai fait l'objet comme ça d'une campagne permanente. Alors, c'est une perversion du mot car si la lutte contre l'antisémitisme sert à lutter contre des gens qui sont contre le gouvernement de M. Netanyahou et sa politique, vous voyez que comme le public n'est pas fait de crétin, il finit lui-même par faire le lien entre les deux. Si bien que l'antisémitisme peut paraître à certains moins grave puisqu'il a l'air d'indigner des gens qui sont eux-mêmes indignes. Mais ce qui est frappant, c'est qu'à quel point la presse peut se faire le relais de cette propagande et pour empêcher de penser. Mais il n'empêche pas de penser, bien sûr, car chacun d'entre vous est capable de se rendre compte de ce qui se passe. Mais je ne sais pas si tout le monde est capable de se rendre compte, comme le dit le journal Le Monde Diplomatique, de l'ampleur des mensonges qui ont été déversés sur l'opinion pour lui faire croire des choses qui n'existent pas. Par exemple, là je lis un passage de ce journal, il dit comme ce fut le cas pour Kiev à propos de l'Ukraine un an et demi plus tôt, les médias interrinent sans vérification ni recul la plupart des récits du gouvernement et de l'armée israélienne dont les communicants parlent souvent parfaitement l'anglais et connaissent les codes journalistiques du public ciblé. En revanche, toute information issue du Hamas, y compris le décompte des victimes, se trouve frappée au coin du doute. Au-delà des multiples fake news, c'est-à-dire fausses informations de Tsaal, les 40 bébés décapités, les 20 enfants brûlés exécutés, le nouveau-né rôti au four, la femme enceinte abattue et éventrée, le quartier général du Hamas qui se serait placé sous l'hôpital Al-Shifa dont le démenti tardif a moins d'écho et d'impact que l'information sensationnelle initiale. C'est le cœur même du récit officiel israélien que les médias français relaient. Voilà. Je n'en lis pas davantage, le reste est accablant, je vous invite à lire ce journal Le Monde Diplomatique d'une manière générale parce que c'est une lecture qui aide à réfléchir mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on lit dans le journal mais au moins c'est factuel, ça nous donne des pieds, ça fait réfléchir. Donc vous voyez, ce journal lui peut dire que des informations qui ont été décisées pour fabriquer une image de ce qui se passait là-bas comme si ça ne suffisait pas qu'il y ait la guerre. Il faut évidemment qu'il y ait la guerre mais que la guerre soit celle du bien, le gouvernement de M. Netanyahou contre le mal, c'est-à-dire les actions terroristes épouvantables des palestiniens. La guerre se suffit à justifier l'horreur. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est la raison pour laquelle face à toute guerre, notre position doit être un, non alignée, deuxièmement, refuser les crimes de guerre qui que ce soit qui les commette. Mais cet état d'esprit conduit aujourd'hui à être condamné, mis au banc de tout le monde dans les médias français. Et nous n'avons aucun autre moyen de nous défendre que de compter sur ce que vous-même vous arrivez à comprendre et à suivre. Dimanche prochain, je serai à Genève avec une délégation qui va monter jusqu'au siège de l'ONU. Délégation qui a été mise en mouvement par toute une série d'associations et par des députés insoumis de la région frontalière, je crois, qui sont là, qui nous ont invités à y aller. Je m'y trouverai comme d'autres et je vous invite tous autant que vous êtes à participer. Car voyez-vous, ce n'est même plus une affaire localisée, c'est une affaire de dignité humaine. Le siècle, le XXIe siècle, commence avec des massacres ethniques et il est clair que celui-ci est le premier grand massacre et que dorénavant, tous les massacres auront lieu sous couleur d'ethnicisme partout et sous couleur de religion comme on l'a vu à l'est du Congo, comme on le voit dans des tas de régions dans le monde. Voilà pourquoi, nous, plus que jamais, alors que la guerre menace de se généraliser, que des horreurs et des prétextes de toutes sortes vont être exclipés de chaque côté pour justifier des massacres et des violences de toute nature. Il faut qu'il y ait le camp de la paix, ceux qui résistent, qui ne veulent pas entendre les discours de haine et qui ne veulent qu'une seule et unique chose, la justice, l'application de la loi, la loi internationale. Il est interdit de faire des génocides, il est interdit de commettre des crimes de guerre, il est interdit de commettre des crimes contre l'humanité. Si, dès le premier jour, j'ai voulu me situer dans le domaine bien strict du vocabulaire du droit, c'est parce que je sais qu'au bout du compte, tout le temps, nous n'aurons qu'un seul appui, le droit, jamais la force. Et que le droit, comme je vous l'ai dit au début, c'est justement le contraire de la liberté sans limite. Le droit, c'est la norme. Le droit, c'est le règlement qui permet à chacun d'être protégé et de discuter les conditions qui lui sont appliquées. Voilà, je compte sur vous tous quoi qu'il arrive pour tenir bon dans la santé mentale que constitue l'attachement à la paix et la volonté de l'avoir triomphé. Bon, enfin, je termine avec une bonne nouvelle. Vous vous souvenez peut-être de la période où le groupe parlementaire insoumis avait confié à Mathilde Panot, sa présidente, le soin de déposer dans une niche parlementaire la proposition de faire entrer l'IBG dans la Constitution. Eh bien, en passant par des hauts et des bas, cette décision a fini par être adoptée par l'Assemblée nationale et maintenant c'est au Sénat à son tour de se prononcer et donc une magnifique victoire aura été remportée à la suite du travail pendant des semaines, pendant des années, des associations qui se sont battues pour une liberté fondamentale qui est le droit des femmes à disposer librement elles-mêmes et de leur seule volonté de leur propre corps. C'est un fait historique, c'est un événement énorme et j'espère que rien que pour ça, vous vous dites que ça valait la peine de voter pour des députés insoumis.